Eau, assainissement et environnement, la contribution de la femme en Afrique, tel est le thème du Forum international des femmes professionnelles pour l'eau, l'assainissement et l'environnement 2023. Cette édition, placée sous le parrainage de Laurent Chagba, ministre des Eaux et Forêts, se veut un canal d'échange pertinent des femmes dans le cadre du Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau. Oui, femmes africaines, femmes au cœur d'un métier de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement, l'heure est venue pour vous de faire un bilan, puis d'agir et mettre en lumière votre leadership. En tant que ministre des Eaux et Forêts et cadre du secteur, j'ai mis à employer pour vous apporter tout le soutien nécessaire pour l'atteinte des résultats. Cette rencontre internationale a pour objectif premier de montrer l'implication de la femme dans les programmes de gestion durable des ressources en eau et un accès aux services d'assainissement pour tous. Le réseau est une plateforme d'échange d'abord, de partage de connaissances, d'expérience, et la finalité c'est de promouvoir le leadership féminin au niveau du secteur eau, assainissement et environnement, parce qu'à regarder le secteur, j'avais dit tantôt que la représentativité des femmes au top management est très faible. Nous en voulons plus et c'est par nous que ce changement doit passer et c'est par nous que ces actions doivent passer. C'est ce qui justifie aujourd'hui que ce réseau mette en visibilité les actions de la femme, la contribution de la femme au niveau du secteur. Alors ce leadership consiste surtout à un renforcement des capacités qui vont permettre aux femmes de mieux s'épanouir dans les activités du secteur et aussi amener la jeune génération, donc les lycéennes, à s'orienter dans le secteur scientifique, notamment le secteur de l'eau. Les femmes membres des différents réseaux nationaux affiliés à l'AAE entendent œuvrer pour des programmes spécifiques de promotion du genre dans le secteur eau, assainissement et hygiène dans les pays africains.